Alors maintenant, je vais vous accompagner dans une expérience que je souhaite partager avec vous. Vous êtes prêts ? Identifier une situation passée qui était complexe, difficile ou stressante, mais pas douloureuse. Une situation pénible, que vous n'aviez pas envie d'affronter. Vous pouvez la noter sur un papier. Une fois que vous avez identifié cette situation, pouvez-vous la revivre un instant, fermer les yeux si besoin, et identifier votre manière de penser, votre comportement dans cette situation à ce moment-là ? Qu'avez-vous ressenti ? Est-ce que c'est un moyen habituel que vous avez de réagir à une situation difficile ? Prenez le temps maintenant, si vous le souhaitez, d'écrire comment vous vous sentez dans ce type de situation. Identifiez ce que vous pensez en général dans ces moments-là. Comment agissez-vous ? Y a-t-il un comportement type que vous adoptez ? Maintenant, je vous propose de prendre un pas de recul par rapport à la situation, et même si ça va être très très difficile, d'identifier trois ou quatre avantages. À présent, je vous propose une pratique les yeux fermés. Laissez-vous guider par ma voix. Asseyez-vous confortablement, respirez, et prenez conscience de l'air qui rentre dans votre bouche et emplit vos poumons. Tout en gardant la conscience de cette circulation de l'air, je vous invite à le qualifier, le caractériser. Est-il sec, humide, chaud ou froid ? Tout en gardant cet air à l'esprit, prenez conscience de la sensation du poids de votre corps sur la chaise et laissez les deux sensations coexister. L'air de votre respiration et le contact de votre corps sur la chaise. Ces deux sensations coexistent. Accueillez maintenant un bruit, un son qui est dans la pièce. Les trois sensations coexistent. Vous pouvez ajouter un deuxième son, et les deux sons coexistent. Vous pouvez ajouter une autre sensation. Quelle sensation y a-t-il dans votre main droite, par exemple ? Que touche-t-elle ? Comment est-ce ? Toutes les perceptions sont là. Votre respiration, le poids de votre corps sur la chaise, les deux sons, votre main. Gardez les yeux clos et revenez à la situation pénible initiale. Regardez-la avec recul et identifiez trois ou quatre nouveaux avantages qu'elle présente. Quand vous le souhaitez, ouvrez les yeux. Comment vous sentez-vous ? Comment considérez-vous cette situation maintenant ? Sûrement différemment et de façon nettement plus positive, non ? Qu'est-ce qui a changé entre maintenant et il y a trois minutes ? C'est votre état interne. C'est vous qui avez changé, et non la situation. Ce qui s'est modifié, c'est votre regard sur la situation. C'est donc notre état interne qu'il faut changer si on veut être plus flexible face aux événements. Il y a également cela, on le voités qui s'est modifié, on a할� techniques, dans leíem, on va être plus complexe, figure Wirfouz. Il y a un providers' qui s'est modifié, on va être plus beau, nous avons des choses plus fその типа à la situation. Sous-titrage FR ?